L'armurerie fine, le plus haut degré du savoir-faire de l'armurerie. L'excellence mêlée à la tradition, le luxe nourrit de la précision, nichée au cœur d'une gravure, d'un bois, d'un mécanisme. Privilèges, achats uniques, collections ou créations personnalisées, le choix et l'achat d'une arme, belle, exceptionnelle, est toujours une source d'émerveillement pour son acquéreur. Elle l'est tout autant pour ces armuriers orfèvres, ces artisans qui passent avec passion et modestie, chacun dans leur spécialité, des centaines d'heures à faire naître les plus fabuleuses armes du monde. Un savoir-faire qui se transmet souvent de génération en génération, un héritage précieux que chacun de ces artisans offrira aux générations futures par l'intermédiaire de ses heureux possesseurs. Un monde de luxe, de précision, de superbes mécaniques et d'intemporalité. Saint-Etienne, berceau de l'armurier industrielle française dans la plus grande, la plus emblématique manufacture d'armes stéphanoises, Verné-Caron. Aujourd'hui, David Diracachvili, pilier international géorgien de rugby jouant à Clermont-Ferrand, vient finaliser avec Jérôme Lanou, maître armurier et responsable de l'atelier Verné-Caron, une commande particulière. Une carabine à canon octogonal, ornée de gravures personnalisées. L'emblème de la Géorgie aux incrustations d'or rouge, cerclée d'un ballon ovale. On va faire une incrustation en or rouge. Voilà. Bon, impeccable. Impeccable, impeccable. Donc ça, j'ai tout ce qu'il faut. Et maintenant, par rapport à les gravures, si je voulais mettre ici un DZ latin, quoi, français. Initial DZ. Je vais faire faire un projet par la graveuse. La graveuse va vraiment nous situer et l'ornement et le sujet animalier. Alors, il y a deux solutions. Ou un ours, ou alors je pensais à un cerf qui a bram. Un cerf au bram, oui. On a la place de mettre un deuxième sujet. L'arme que je commande, ça serait une arme que j'aimerais beaucoup garder. Et surtout, après, laisser mes petits-enfants. Comme mon grand-père, il m'a laissé un très bel fusil, qu'il a un Georgie. Donc, je suis parti dans cette idée-là. Que ça, il n'y aura pas beaucoup d'armes qui aura DZ ici, un ours ici et un cerf là. Et avec des initiales. Avec, par exemple, sur le calotte, ça se présente en forme de ballon de rugby avec le drapeau de Georgie. Bon. Et le logo, le logo Georgien. Donc, ça reste quand même des souvenirs, même quand j'arrêterai le rugby et quand j'arrêterai les chasses. Et c'est ça, c'est quelque chose que ça restera toujours des très belles souvenirs. Mais un cadeau comme ça, c'est un budget conséquent, j'imagine ? Oui, mais on est nombreux. Il y a la famille, il y a moi dedans. Donc, grâce à Véran Caron et grâce à Jérôme, on va arriver à faire quelque chose de bien. Avec à sa tête Jérôme Lanoue, l'atelier fait travailler une quinzaine de personnes, dont deux meilleurs ouvriers de France. L'atelier Véran Caron propose des pièces uniques, fusils et carabines de chasse, fabriquées sur mesure par ces ouvriers dont le travail et les savoir-faire permettent aux différentes pièces, comme les bascules en acier forgé, de prendre leur forme définitive. Les crosses, toujours en noyé, varient en fonction du choix du client, du noyé standard au noyé de collection, avec un large choix proposé. Bon Christophe, je suis en train de préparer la trempe de la carabine. C'est une gravure qu'on vient de recevoir. Elle est très jolie. Le rhinocéros est magnifique. Pensez-moi de préparer toutes les armes pour l'exposition la semaine prochaine. Ok. Il y a une quête de l'excellence et puis c'est sans fin parce que tous les jours, chaque client vient choisir son arme, vient faire son arme entre un bois foncé, un bois clair, un bois marbré, un bois véné. Chaque personne a vraiment une sensation différente par rapport à son bois. C'est gravure. Certaines personnes veulent des gravures plus fines, certaines personnes ne veulent pas de gravure. Et on s'attache à travailler sur le damas, sur des nouvelles matières. C'est un petit pincement au cœur aussi. C'est vrai que c'est un petit pincement au cœur parce que c'est... Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le bébé, mais c'est vraiment le... C'est l'objet, c'est la fin de notre travail. Cette activité artisanale détient des savoir-faire rares pour la fabrication des armes de chasse haut de gamme. Ce qui lui a valu de recevoir en 2010 le label Entreprise du patrimoine vivant qui marque la reconnaissance officielle par la République française de ses savoir-faire artisanaux d'excellence dans des métiers précis. Étonnant parcours parfois de ces hommes et ces femmes qui vouent désormais leur vie à l'armurerie fine. Thierry Murde, suivant les traces de son père, est monteur sur bois. Il est aujourd'hui meilleur ouvrier de France. Moi, je suis parti dans la biologie. J'avais un bac plus 2, mais je ne trouvais pas ce que je voulais. Donc je me suis dit, je vais faire mon service militaire et puis je vais partir là-dedans parce que j'avais déjà bien progressé là-dedans. Et puis voilà, ça fait 20 ans que j'en fais. Donc là, on voit l'ajustage qui est presque bon. Il ne reste pas grand-chose. Tant que j'ai du jour, je continue. Je crois que je n'ai plus de jour. Quand en 1820, Claude Verné Caron crée l'entreprise d'armurerie à Saint-Étienne, il peut s'appuyer sur près de deux siècles de savoir-faire, deux siècles d'ingéniosité, deux siècles d'amour du bel ouvrage légué par la famille. Quand un artisan, faiseur de fusil, prenait alors pour épouse une fille d'armurier, plus qu'un mariage, c'était aussi une mise en commun des compétences, des talents des deux familles. C'était la transmission légitime des petits secrets de fabrication des maîtres artisans. C'était la sauvegarde dans les murs d'un patrimoine technologique et humain qui a permis à la société Verné Caron d'écrire quelques-unes des plus belles pages de l'histoire de l'armurerie française. Le fondateur était un artiste qui travaillait sur le bois. Et vous avez ici le travail qu'il a réalisé à l'âge de 20 ans. C'est une sculpture sur bois qui est assez extraordinaire. Il a été récompensé par la médaille d'or de la ville de Saint-Étienne. Sur cette crosse, il y a deux travails remarquables. Il y a la sculpture et il y a aussi le travail fait pour le montage de la platine. Avec là un travail vraiment remarquable dans le bois. C'est une crosse qui date de 1820 exactement. Il avait 20 ans quand il a réalisé cette œuvre d'arbre. Et depuis, on a évolué bien sûr. Vous avez ici une idée des armes qui ont été fabriquées durant toutes ces années qu'on a essayé de reconstituer. Et aujourd'hui, nous essayons de continuer à faire ces armes de luxe à côté de notre production plus industrielle. Mais nous continuons à avoir notre atelier Verné Caron. Nous fabriquons environ 250 armes par an. Et on peut regarder quelques exemples si vous voulez. Voilà une arme qui a été faite pour un salon à Abu Dhabi. C'est une arme monocanon de précision avec un travail d'incrustation or assez exceptionnel. C'est une arme de grand prix. C'est de l'ordre de 50 à 80 000 euros. Avec un travail pareil. Il n'y a pas beaucoup de graveurs dans le monde capable de réaliser des pièces comme ça. Et on en a quelques-uns qui travaillent pour nous. Niché au cœur de la vallée d'Oubaï, proche de Barcelonette, c'est dans le silence des montagnes que sont gravées quelques-unes des plus belles pièces de l'atelier. Il faut que ça soit une passion, la gravure. parce que tu t'épanouis dans ce que tu fais, tu passes tout ton temps au travail, enfin, beaucoup de temps au travail. Donc, si tu ne t'éclates pas dans ce que tu fais, je pense qu'il faut arrêter. Et puis, tant que tu pourresses toujours, tu n'as pas envie de t'arrêter parce que tu veux aller voir tes limites. Si tu stagnes, ce n'est plus intéressant. Tu peux toujours continuer, mais tu t'éclates moins. Parce que là, oui, si, je ne suis pas arrivée encore où je voulais arriver. C'est une fierté parce qu'on fait quelque chose de nos mains. Des fois, on arrive à faire de l'apnée, on ne se rend pas compte quand on fait des sujets et qu'on travaille à la loupe. Il y a des moments, on se coupe la respiration. C'est bizarre comme sensation. Mais après, non, quand je grave, je pense à plein de choses. Je ne pense pas forcément à ce que je suis en train de faire. Donc là, tout est fini de ce côté-là, côté ornamentation. Toujours pour l'atelier Vernet Caron, Hélène a récemment réalisé son plus important travail de gravure sur arme. Une série de buffles qu'à faire d'après de magnifiques dessins de l'artiste Marcello Pettineo. Ça a été un super projet. Une entente vraiment parfaite avec l'artiste. Il a vraiment fallu que je prouve et que je dépasse mes capacités de gravure n'ayant jamais réalisé de gravure de cette taille. Mais surtout, le plus important, c'était de réaliser à l'identique ce que l'artiste avait fait. Donc là, voilà, on a l'exemple de deux petites pièces. C'est vraiment de la micro-gravure avec le serpent, le singe. quand on voit la pièce de 1 euro, ça donne une idée de la finesse de la gravure. Ça a été dur pour moi. Je ne pensais pas prendre autant de temps, mais il m'a fallu presque 900 heures parce qu'il n'y a pas un moindre coin du fusil qui n'est pas gravé. Cette arme aujourd'hui est aux Etats-Unis et est en train d'être vendue par un collectionneur américain, un producteur de cinéma qui a les moyens de s'offrir ce genre d'armes. C'est une arme qui vaut à peu près dans les 40 000 dollars aujourd'hui. On a fait un gros travail en termes de qualité de finition d'armes. Donc c'est vrai que la gamme a bien évolué. Elle a évolué sur des armes de qualité aujourd'hui qui, je pense, restent sur des niveaux de prix abordables dans l'univers du luxe. Si on devait se comparer à des Perdes, des Beretta, des Browning, etc., qui ont une autre renommée que nous. On va dire que nous, les petits challengers qui, démarrons sur ce marché-là, sont implantés depuis très longtemps. Petit à petit, on arrive, on gratte, on se fait une petite place. Et effectivement, le luxe à la française et l'image, le made in France, à l'export, sur des marchés de gamme, fait vendre, c'est clair. Là, je vais à Saint-Etienne, on arrive à Saint-Etienne, je vais chez Vernet Caron, à l'atelier. L'atelier qui font des armes, et des armes fantastiques. Et puis bon, là, je vais rencontrer Jérôme, qui gère l'atelier. Jérôme, c'est celui qui sait te guider, qui arrive à te faire changer d'idée aussi. Et voilà, on arrive devant Vernet Caron. Donc on va aller à l'atelier. Avant de se plonger dans l'intimité de la commande de Luc Alphand, Jérôme Lanoue lui propose d'essayer une carabine express réalisée entièrement en Damas. Ça pousse un petit peu plus, mais c'est très agréable. Allez, on va essayer. Allez, je laisse partir la cible. Et nous allons voir ce que ça donne à 50 mètres. Allez. Je pense que là, c'est pas mal. Tu as pris la cible de droite ? La cible de droite, oui. Oui, c'est bien, c'est parfait. Alors, magnifique. Et, et, voilà. Donc, à bras franc, 50 mètres. Luc Alphand, il faut être sportif, je pense. Après ce test, Luc finalise sa commande d'une paire de superposés destinés à chasser la grouse en Écosse. Plutôt au fond creux. Plutôt au fond creux. Donc ça, c'est important. Pour cet achat, le choix des bois précieux, des gravures et de leur emplacement est longuement discuté entre les deux hommes. Rien n'est laissé au hasard et chaque détail compte pour faire de ces armes des armes d'exception. Une attention toute particulière est portée sur les bois. Ces derniers ont été sélectionnés par Jérôme en Turquie pour la similitude quasi parfaite de leur veinage. Ça va de suite te donner les contrastes de fond clair. Pour faire une paire, c'est le plus dur, le bois. C'est pas le plus dur. Après, on a la gravure qui doit être identique également. On compte, en ce qui nous concerne, on compte 30% de temps en plus et de budget en plus pour acheter les bois, pour laisser le temps au graveur, pour que les relimes soient identiques. Il ne s'agit pas que la moustache ait deux dixièmes de millimètres de différence sur les bois. Elles sont gravées en même temps. Elles sont gravées en même temps. Et les crosses sont taillées en même temps également pour avoir le même avantage, la même pente, le même poids. On le fait au gramme près. Ça prend un petit peu de temps. C'est une fabrication artisanale. On va être obligé de monter les tubes, d'avoir le même poids sur chaque canon, sur chaque bascule, sur chaque crosse. On va avoir des contraintes de gravure, une symétrie parfaite, des contraintes de relime également, de bascule, ressortir la moustache parfaitement, symétrique numéro un au numéro deux. Et donc, une bonne année d'attente sera nécessaire. Il y a une histoire de patrimoine dedans. Je pense qu'une vraie arme qui a de la valeur, elle a de la valeur au moment où on l'a fait. Elle est créée ici avec une vraie valeur humaine, d'expérience, de tradition, etc. Et après, on peut la posséder, la voir et la transmettre. Je dirais de génération en génération, je ne sais pas. Mais en tout cas, au moins une génération, voire deux. Et elle sera toujours là. Et elle aura cette histoire de chasse avec, voilà, moi, j'espère avec mes enfants et puis avec peut-être les petits-enfants. C'est ça, je pense que c'est là le but. C'est de posséder quelque chose à soi, différent, et de pouvoir le transmettre. Quelques semaines plus tard, direction les Hautes-Alpes, chez Hélène, la graveuse de l'atelier. L'idée, c'est vraiment d'aller voir de temps en temps les graveurs pour des nouveaux projets, pour les mises en place des gravures. C'est important de faire le point pour ce que je souhaiterais, ce que je souhaite. C'est ce que le graveur pense, parce qu'on a des idées qui sont des fois figées sur ce que l'on veut faire. Et le graveur a une vision un peu artistique de la chose. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller faire l'implantation finale sur le plat de bascule, sur des petits détails avec le prénom de ses enfants, avec l'implantation vraiment intime de la gravure de Luc. Donc, il a modifié, il a eu deux petites volontés supplémentaires, notamment sur l'ornement. Ça, c'est le numéro 1. Donc, nous sommes bien d'accord. Grosse à gauche, faisant à droite. La seule petite volonté supplémentaire, il veut introduire à l'intérieur de ses petites feuilles, il veut y glisser le prénom de ses enfants. D'accord. Il faut que ce soit visible uniquement par lui. Une personne qui ne le connaît pas ne doit pas voir les prénoms des enfants. C'est vraiment le petit geste personnel. C'est ce qui va être, c'est le petit coup de cœur, c'est ce qui va être sympa sur le côté. J'ai eu une demande, une fois, d'un client armurier qui m'a dit, fais quelque chose, noie quelque chose dans la gravure qui me fasse penser à toi et qui me fasse rire. Et je lui ai fait une souris planquée, juste au-dessus d'une vis, là. Voilà. Chaque fusil est différent. On n'a pas un fusil qui se ressemble et le client vient y apporter ou pas y apporter. Mais même si le client n'a pas la demande, on essaye de l'orienter pour vraiment personnaliser sa gravure. C'est l'intérêt de l'artisanal. C'est l'intérêt de l'artisanal. Véritable héritage élevé au rang d'art par ces armuriers orfèvres, voici un monde de passion, de qualité, de travail parfait et minutieux, réalisé le plus souvent par des hommes et des femmes de l'ombre. De leurs mains expertes, ces ouvrages uniques aux mécaniques incroyables traversent les siècles pour émerveiller la vie d'un chasseur, souvent collectionneur, et qui l'accompagneront aux quatre coins du monde à la recherche des plus beaux gibiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada